C'est ton dernier round ! Finis fort ! Go ! C'est le dernier round ! C'est pas chassé, pas chassé, rapide ! Mais pourquoi tu veux que je veux me voir ? Mais pourquoi ? Boxe de plumeur ! Keep boxing ! C'est ma tête que je rentre comme une torturisée ! Taille ! Hop, taille ! Un pas, un pied, ok, super ! Maintenant, essaye juste d'allonger un peu ton bras ! Je t'ai demandé de galer à fond ! D'accord ! Donc si je te demande à fond, après toi, pourquoi je te demande de finir fort comme ça ? Hiche ! Hiche le warrior ! J'espère que vous avez la forme ! Alors, comme vous savez, nouveau format, on teste ça ! Vous me direz dans les commentaires tout de suite, si ça vous plaît ! Donc là, j'ai un abonné qui nous vient de... Valenciennes ! Ça fait une trottes de Lyon ! Où exactement ? Bon, ça c'est Olvona ! L'Azac Lakavé ! C'est quoi ? C'est un petit patelin ? C'est un petit village ? D'accord ! Ok, donc, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe toi ? On vit vraiment un an ! D'accord ! Qu'est-ce que tu es venu rechercher ici avec moi ? Ce serait quoi le top pour toi ? Si tu repars d'ici, tu te dis, waouh, génial, j'ai progressé ! Ne plus d'être trop crispé ! D'accord ! Je suis vraiment crispé ! Donc, c'est de me décrisper ! Ok ! Et souffler ! Quand je frappe, comme vous voyez, j'ai plus de souffle ! D'accord, parce que t'es en apnée en fait ! Ouais, je crois ! Parce que t'es en apnée ! Ok ! Eh bien, restez avec nous, c'est parti ! C'est maintenant ! Ok, alors là, l'exercice, si jamais vous voulez vraiment progresser en boxe, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un truc de malade ! Donc, on va utiliser les neurosciences pour progresser en boxe ! Eh oui, on fait toujours des liens ! Donc là, le objectif, c'est de boxer le plus lentement possible et aucune force ! Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est le meilleur moyen d'apprendre ! Comme ça, quand il m'envoie une droite, vas-y, envoie une droite ! J'ai le temps de m'avoir à revenir ! Donc, si j'ai le temps de m'avoir à revenir, s'il me le répète dix fois, je vais l'automatiser ! Et ça nous permet de boxer sans crispation, sans peur de faire mal ! Donc ça, c'est super important et c'est plaisant ! Et ça devient un jeu ! Quand on boxe sans peur, sans appréhension de se faire mal ou de rater, vas-y, est-ce qu'ils vont crocher ? Boum, boum ! Il va me mettre une droite ! Oh, il n'y a pas de douleur ! Donc, c'est un jeu ! On est vraiment dans le jeu ! L'objectif, c'est de boxer lentement et sans aucune force ! Ça, c'est quelque chose que je fais énormément avec mes élèves ! Au début, ça paraît bizarre ! Et après, c'est très très plaisant ! Et aussi, ce qui est bien, c'est que, justement, quand il y a une différence de niveau comme ça, voilà, quelqu'un qui, admettons, vous avez un bon niveau et vous boxez contre un gars qui est vraiment tout débutant, ça équilibre ! Vous boxez lentement et doucement ! Et je vous assure, c'est un vrai kiff ! Et surtout, là, c'est un permettement de scroller un peu la boxe, et de voir un peu ce qui va, ce qui va pas dans... Chez Ryan, et aussi ceux qui prennent du plaisir ! Allez, go, c'est parti ! C'est une petite rapaille, ça ? Ouais ! T'as vu, pousse l'arrière ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, bouge, bouge ! Ok ! D'après toi ! Qu'est-ce qui va dans la boxe et qu'est-ce qui va pas ? Déjà, est-ce que t'as pris du plaisir ? Ouais, 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 mais bof ! C'est vrai ? Tu m'as bien attaqué ! C'est pas fait mal ? Non, non ! D'accord ! Donc, bof, ok, pourquoi ? Mouvement, pas assez de mouvement ! Ok, quoi encore ? Déplacement ! Ouais ! Et pas assez de courbeaux ! Ouais ! Et mon souffle, t'as vu ! Ouais, et t'es trop passif ! Voilà ! Trop en attente, ok ! Trop en défense ! Ouais ! Donc selon toi, là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Déplacement ! Ouais, on pourrait très bassement, mais ça dépend ! Tu viens de la taille ! Donc t'as pas le mode qui boxe et moi que ça va avec mon placement ! Ouais ! Pas... Si on veut du même A, ouais ! Ok, quoi d'autre encore ? Euh... Tu m'as trouvé crispé ou quoi ? Crispé, et t'as la position qui va pas ! Ok ! T'es trop là, puis la hanche ! J'ai commencé à shooter dans les jambes low-kick ! Ouais ! On frappe pas fort, mais un, deux, trois, quatre ! Pour un moment donné, s'il y a pas là ! Ouais, c'est fini ! Tu vas vraiment essayer de déstabiliser ! Ta main gauche, y a les basses ! Donc moi, j'ai rien ! On va essayer de créer ton attitude ! Ton attitude, tes appuis, et ton comportement ! Maintenant, comment tu vas mouvoir ! Pas vraiment de déplacement ! En plus, de créer ton attitude ! Et avec ça, on va pouvoir corriger ta façon de mettre des coups ! Et donc après, on pourra peut-être sortir une combo à la fin du truc ! Donc en fait, tu sois plus relâché ! Ok ! Allez, go ! Tu crois que t'es posture ? Donc là, comme toi, tu sais, tu t'es mis en posture taille ! On s'est mis en posture taille ! Donc si on en taille, on a les mains qui vont être couvertes comme ça ! Ouvertes pourquoi ? Pour protéger des coudes ! Si je me mets en posture kiboxing, ou boxe anglaise ! Donc là, les coudes, ils vont rentrer ! Donc si je me mets contre un gars qui met de la taille, il va envoyer les coudes ! Si je reste comme ça, je vais me faire défoncer ! Donc là, je vais devoir mettre mes mains plus comme ça ! On met des coudes maintenant ! Voilà ! Le fait de mettre la main devant, c'est pour gêner mon adversaire ! Donc là, c'est typique taille ! On va être là ! Et pareil ! Comme ça, on peut attraper, saisir, gêner ! Vas-y, mets-moi un coude, ce que tu veux ! Je vais facilement te contrer ! Après, je vais pouvoir me protéger ! Donc là, cette garde, on va un peu moins l'utiliser ! Ça ne veut pas dire que par contre, quand tu es à distance, Il tourne le moins ! Là, je peux mettre les mains comme ça ! Et là, je vais pouvoir boxer ma boxe normale ! Ou je boxe avec mes coups de rentrée, de façon plus kiboxing, k1, MMA ! Ou alors, je peux aussi faire comme ça ! Maintenant, dans ta posture ! Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de mélanger le système k1 avec le système taille ! Pourquoi ? Si tu vas être amené à faire du MMA, la posture taille va te dégéné ! Ah d'accord ! De déplacer comme ça ! Tu vas être trop long dans l'action ! Donc là, il faut que tu sois plutôt plus réactif ! Donc plus, tu as un déplacement kickboxing ! Tu fais ça ! Boum ! Boum ! Voilà ! Hop ! Et quand je fais ça, tu mets une gauche, une droite ! Ouais ! Vas-y ! Tu rentres, et tu sors ! Et pour que ça soit ludique, On va le faire un coup de toi, un coup de moi ! Voilà ! Je te ferai plus travailler que moi ! C'est bon ? Moi, ici ! Là, on est en mode kickboxing ! D'accord ? K1 ! K1 et MMA ! Plus d'appuie ! Allez, go ! Hop ! Hop ! Voilà ! Boum ! Boum ! Je vais te demander, voilà ! C'est un gros, c'est parfait ! Vas-y, mets-moi un pas ! Vas-y, un pas, un pied ! Ok, super ! Maintenant, essaye juste d'allonger un peu ton bras ! Pour essayer ! Allonge ! Rentre ! Allonge ! Ok, regarde ! Je suis là ! Tu vois, mon pied, je fais un petit pied ! Et après, c'est mon bras que j'allonge ! Plus je boxe de loin, et moins je prends de risques ! C'est OK pour toi ? Donc, on avance, mais nous, c'est juste de quoi toucher ! Et après, entre-temps, on fait ça ! Donc là, c'est pas une fin ! Ok ! Allez, go ! Bim ! Boum ! Boum ! Boum ! On appuie sur la jambe arrière ! Ressarpe tes jambes ! Parfait ! De temps en temps, j'étais mal low kick ! Tu bloques ! Voilà ! Pour rapport à Taylor ! Hop ! Ok ! Hop ! En plus, ça croche ! Recule un peu ! Essaye d'allonger ton bras ! Oui ! Rentre-tête ! Encore ! Oui ! Parfait ! On est pas mal ! Tu me suis un peu ! Voilà ! Rousse un peu tes coudes, main droite, voilà ! Montre un peu tes mains ! Ok ! Parfait ! Bouge pas ! Ressource place ! Rentre-tête 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 ! Et tu mets ton corps ! Et tu les dessous sous tes jambes ! Voilà ! Essaye de regarder mon ventre ! Et on revient ! Allez ! Un, deux, maintenant ! Un, deux ! Et tu reviens ! Rentre-tête ! Voilà ! Et boxe de plus loin ! Tu vois, vas-y, mets-moi des coups ! C'est ma tête que je rends comme une tortue ! Vas-y ! Et je bouge le corps ! Il cherche pas à voir les yeux ! Il cherche juste d'avoir ton corps ! Et moi, je suis passif ! Et dès que je peux, Je vais essayer de renvoyer un coup tout de suite ! Le plus rapide possible ! Une fois que tu mets un coup, je veux que tu fasses ça ! C'est quoi qu'on fait ? Et on crie ! Voilà ! C'est pour sortir l'énergie ! Pour pas être en attenu ! Donc vas-y ! Tu mets un coup, tu souffles ! Parfait ! Parfait ! Et hop ! Tu restes en place ! Bouge ! Bouge ! Non ! Rentre-tête ! Mont tes mains ! T'es un peu au niveau de la tempe ! Ici, rentre les coudes ! Voilà ! Bouge pas ! Voilà ! Descends bien sur tes jambes ! Bien sur tes appuis ! Et on repart sur l'anchime ! On bouge, on bouge, on bouge ! C'est bien déjà ! Par rapport à tout à l'heure ! T'as vu tes pieds sont plus écartés ! Tout à l'heure, quand tu t'es mis trop en taille, t'étais un peu comme ça ! Là, je te bousille les jambes ! Tout à l'heure, je sais pas si c'est en même, mais ça va être une cible ! Donc là, on est prêt à bloquer, prêt à contrer ! On bouge ! On se déplace ! Un, deux ! Et l'enki ! Avance pas sur l'enki ! Si ton bras, il touche ! Tends moins le bras gauche ! Ok ! Le bras droit pour toi ! Ok ! T'as vu là ? La jambe, sans bouger ! La jambe, elle est plus grande que le bras ! Donc si le bras, il touche, est-ce que la jambe la touchera ? Oui ! Donc refais, mais n'avance pas ! Reste sur place ! Descends, mettez tes jambes ! Et on bouge ! Reste bien droit ! Voilà ! Super ! Est-ce que t'es relâché là ? Ok ! Pense bien à souffler ! Attention ! Go ! Et boum ! C'est si bien quand tu mets le kick ! Hop ! Là au kick ! Ouais ! Reste sur place ! Go ! Rentre ! Rentre ! Rentre ! Voilà ! Je cherche pas à voir ! Ok ! T'as vu le roi que tu fais ? C'est parce que tu cherches à me voir ! Ah ouais ouais ! Mais pourquoi tu cherches à me voir ? Mais pourquoi ? Si on te tire dessus, tu vas chercher qui me tire dessus ? Un RBC ! Oui ! Oh ! Qu'est-ce que ça tire pas ! Je suis mort ! Sinon, je me couvre ! Et après, je vais avoir de ça tire ! Donc là, l'objectif pour moi, si tu me frappes, c'est déjà me protéger ! La première ! Vas-y frappe ! La première, c'est d'abord que je me l'enlève ! Voilà ! Et là, je cherche pas à voir les yeux ! Du moment où je vois ton corps, je sais où t'es ! Regarde ! Ici, là, je sais que ton visage il est là ! Regarde ! Oui ! Bien ! Allez ! 2 ! Hop ! Allez ! Sans avancer ! Sans avancer ! Hop ! Allez ! Bien bouche ! Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! Avance ! 4 ! 5 ! Avance ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! Tu me fais 2 à l'erreau sur ! Go ! C'est parti ! Deux à l'erreau tour à fond ! Allez, 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 allez ! Ok, stop ! T'as tout franchi, t'as été à fond, là ? Non. D'accord, donc je t'ouvre ma gueule. Attends, attends, je t'ai demandé de d'aller à fond. D'accord, donc si je t'ai demandé à fond, d'après toi, pourquoi je t'ai demandé de finir fort comme ça ? Même si on ne fait pas ? Non, bah non, je ne traite pas le physique, pourquoi ? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ? Alors bien sûr, on fait sur un cours, mais en même temps, pour les gens qui nous regardent, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que... Lors d'un combat, il faut... Pour apprendre à ton cerveau que même quand je suis fatigué, quand il reste 30 secondes du combat, 20 secondes, je dois être à fond. Que je sois fatigué, blessé, je dois finir fort. Pourquoi ? Parce que dans un round, il suffit de bien finir pour gagner le round. Ouais. Des fois, je peux me faire malmener, il suffit juste que je finisse bien. Je laisse une bonne impression. Et la dernière impression a impacté, normalement, nos juges. Donc, nous, on doit apprendre à quoi ? Je suis fatigué, dépassement de soi. Donc, en fait, peu importe ce qui va arriver dans le combat, je suis fatigué, blessé, je suis sonné, je dois apprendre à finir fort. D'accord ? Donc après, on gère. Mais je dois apprendre à finir fort. Est-ce que c'est OK pour toi ? C'est logique ? Donc, maintenant, tu vas recommencer à stopper. Allez, go ! Attends, 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 attends. Ici, à fond. S'il te plaît, donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Ok ? Finis fort. Très ton mental, maintenant. Là, on n'est pas sur le physique technique, on est sur le mental. Hé ! On finit fort ! Allez ! Finis fort ! Allez ! Quatre ! Cinq ! C'est bien, c'est très bien ! Six ! Sept ! Huit ! Go ! Maintenant, à fond, t'en as deux ! T'es plus vite que t'ai jamais fait ! Allez, allez, voilà ! Très bien, super ! À fond ! Cette année, allez, 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 allez ! Encore, 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 encore ! OK ! Comment tu fais, maintenant ? Quoi ? Maintenant, imagine-toi qu'à chaque fois que tu finis un entraînement, un sparring, un thème, peu importe, on finit fort. Dans un moment, t'es comment ? Une machine ? Dans deux mois, t'es comment ? Bah en fait, ça veut dire qu'après, à un moment donné, même si t'es fatigué, Toi, t'es paramétré, t'es programmé pour finir fort. Tu te poseras un peu de questions. Tu te seras un robot. Sans émotion. Ah, je suis fatigué ! On s'en fout ! Et on accélère ! OK ? Ouais ! J'ai mis toi face à moi ! OK ! Alors, regarde bien ! Maintenant, boum, tranquille ! Dès que tu sois, tranquille ! Boum ! La jambe gauche ! J'ai une droite pour toi ! J'ai une droite ! Celle qui est devant ! OK ! Mais fais gaffe ! La posture, tu commences à refaire ça ! Reste là ! Toi, je suis ici, là, je suis un point de arrière ! Boum ! Il se rapproche tout au boum ici ! Ou alors, je vais mettre un jab ! J'avance, avance, on cric ! Boum ! Voilà ! On pousse pas le franc-kick, on tape ! On tape ! Ouais, franc-kick ! Non, regarde, mets ta main ! Mets ta main ! OK ! Toi, tu fais ça ! Donc là, je pousse ! Moi, je... Toi, j'ai une petite... Boum ! Allez ! Souffle, souffle ! Tout va bien ! Hop ! Boum ! Hop ! Vas-y ! Boum ! J'ai l'épaule ! Relâche, relâche ! Allez ! Rappu sur le déplacement ! Rappu 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 ! Non ! 6, 7, 8, 9, 10... Qu'est-ce que tu étais à fond ? Ouais ! T'étais à fond, là ? Ouais, je suis gâteau ! T'étais à fond, à fond ! Vas-y, refait, Gis ! Vas-y, refait, on va prendre ! On va se t'est pas à fond ! À fond, à fond, à fond ! Avec 3, si on la finit, on va en 4 ! 5 ! Voilà ! Alors là, c'est mieux ! 6, 7, 8, 9... Avec 10 secondes, avec 2 à l'heure au tour, à fond ! Mets la gomme 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 ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore plus vite, s'il vous plaît ! Plus vite ! Repart d'ici ! Repart d'ici, repart d'ici ! C'est moi qui donne le temps ! Reviens ici ! Allez ! Regarde, on a fini l'entraînement ! Hé ! C'est ton dernier round ! Finis fort ! Go ! C'est le dernier round ! Allez ! Allez ! Plus vite ! Tu veux gagner ou pas ? Est-ce que tu veux gagner ? Tu veux gagner ? Accélère ! Allez ! Allez ! Accélère ! T'es pas à fond, accélère ! Allez ! Voilà ! OK ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Fiiiige ! Ryan ! Tu passes dans la minute ! Minute vérité ! Débriefing de ce que t'as appris ! Alors déjà ! Comment tu te sens ? Bon, on parie de fatiguer, ça je veux pas l'entendre ! Tu te sens fatigué ? Ouais ! Ouais ! Tu te sens fatigué ? Ouais ! Vas-y, fais-moi des points ! Fais-moi des points ! Non, tu vas bien ! T'as plein de formes ! Tu t'es vidé ! Pas fatigué, vidé ! Ok ! D'accord, vas-y ! Dis-nous tes impressions ! Ouais ! Alors, je t'ai dit, je te bombarde des informations, il y a beaucoup d'informations ! De toute façon, il y a de la vidéo, tu pourras revoir ! Ouais, ouais, exactement ! Et je ne m'en vais pas te retenir ! Mais ouais, je me sens plus relâché ! Toi maintenant, quel est ton ressenti ? Bah, je me sens déjà plus relâché ! D'accord ! Et euh... J'ai remarqué qu'il y avait deux types de... De vrai boxe, quoi, avec les jambes ! Ouais ! Et ça me permet de switcher, c'est ça qui est bien ! Donc, ça te permet d'être plus complet, finalement ! Voilà ! Et une fois encore, l'objectif, c'est que tu veux faire du MMA, vu que tout le monde va se lancer dans le MMA à un moment donné ! Ouais ! Si tu fais que taille, tu vas être emmerdé ! Donc, des placements en kickboxing vont être plus appropriés pour le MMA ! Mais ça ne veut pas dire que la position de taille, on ne va pas utiliser en MMA ! Pour les coups de coude, quand on est sur place, ça va être super intéressant aussi ! Donc, switcher les deux, c'est comme... Ça te donne plus d'opportunités ! Ok ? Quoi d'autre encore ? Excuse-moi, je parle trop, mais vas-y, je te laisse parler ! Vas-y, dis-moi ! Ok ! Bah, on va dire, j'ai... Parce que tu retiens ! J'ai une plus belle vision, en fait, de la boxe, quoi ! D'accord, génial ! Du fait d'être proche ou pas proche, des types de déplacements qu'il faut avoir ! Parce que toi, tu mets beaucoup la pression ! Ouais, c'est moins le point fort ! Ouais, voilà ! Et j'ai compris qu'il fallait beaucoup tipper aussi avec les jambes ! Ouais ! Quand quelqu'un met bien la pression ! Ok ! Et voilà ! Le changement de boxe, ça aide beaucoup aussi ! D'accord, ok ! Voilà, voilà ! Donc, t'as kiffé ? Ouais, clairement ! Est-ce que tu regrettes tes 4h30 d'être venu, là ? Non ! Bah déjà, tu m'as rencontré ! Non ! Bon ! Eh bien ! Petit-petit... Qu'est-ce que tu peux dire à la deuxième bonne nuit ? Bah ! Suivez-le, les gars ! Franchement, s'il veut le, c'est un super gars ! Et... Il fait apprendre très vite ! Parce que là, j'ai fait quoi ? 15-20 minutes avec lui ! Et j'ai déjà beaucoup appris, les gars ! Cool !